Le tour prendra ses quartiers dans la province de Liège dans la dernière semaine de juin. La permanence et la salle de presse seront officiellement ouvertes mercredi 27. La présentation des croires aura lieu jeudi 28 et c'est au cœur de la ville, dans le parc d'Affrois, que le tour prendra son envol samedi 30 juin. Un par un les croires emprunteront le boulevard de la Semelière. Ils rejoindront les quais de la Meuse jusqu'à Labatte, puis ils l'iront à gauche en direction de la place Saint-Lenvers et du Palais provincial. C'est à nouveau par le boulevard de la Semelière et par le boulevard d'Affrois, emprunté dans l'autre sens, qu'ils rallieront la ligne d'arrivée. Le circuit est identique à sa lue de 2004, 6100 mètres tout plat. Fabien Ponchèvora avait alors triomphé devant une foule très nombreuse et enthousiaste. Dimanche 1er juillet, première étape, départ de Liège pour un parcours de 198 kilomètres, qui passera notamment sur les hauteurs de barraques de frissures et qui nous mènera à Serein. Serein a déjà accueilli le tour à deux reprises. En 1995, un grand rouleur, Bigel-Ingoren, s'était imposé. En 2001, un sprinter, un grand sprinter, Eric Zabel, avait triomphé. Et en 2012, c'est plutôt un puncheur, et pourquoi pas un grand puncheur qui devrait gagner. L'arrivée sera en effet précédée d'une route de 2 kilomètres, dont 600 mètres à au moins 8%, et avec un maximum de 14%. Lundi de juillet, deuxième étape, toujours en Belgique, intégralement, de viser à Tournai. Vizé a déjà eu la visite du tour de Liège, du tour de la région Wallonne, du tour de Belgique, mais c'est une halte inédite sur la grande boucle. Nous quitterons la province de Liège, nous traverserons Namur, il faudra grimper la côte de la citadelle. La logique devrait conduire à un sprint massif à Tournai, dans la province de l'Avénon. Tournai, classique du circuit franco-belge, avait posé avec Orchie une belle et originelle candidature transfrontalière. Les deux communes, la Belge et la Française, voient leur vœu exaucer. Mardi 3 juillet, le scénario devrait être bien différent de la veille, entre Orchie, donc, on souffle l'esprit de Paris-Boubaix, et Boulogne-sur-Mer. Une première moitié d'étape plane, puis un parcours vallonné, avant un final pour Costaud, avec une deuxième douzaine de côtes à gravir. Ce sont les noms du Boulonnais, certaines pendres sont vraiment rudes jusqu'à la ligne d'arrivée, tracées à quelques mètres près, au même endroit que pour les champions de la France et les trions du France solitaire de Sylvain Chavannet. C'est une journée où on devrait voir les favoris du Tour en première ligne, car le final est vraiment exigeable. Après le Tour de Bucardie à plusieurs reprises, Abdel recevra le Tour de France pour la première fois au matin du 4 juillet. La quatrième étape nous conviendra à Rouen, où le Tour s'était lancé à deux reprises. La dernière fois, c'était en 1997, il y a eu auparavant 1961. Cette année-là, Jacques Antille s'était emparé du maillot jaune dès le premier soir pour ne plus le tâcher, jusqu'à Paris, trois semaines plus tard. La particularité du jour, nous longerons la côte pendant près de 100 km en Seine-Marité. Le vent mettra aussi sans doute beaucoup d'animation dans le peloton. Nous quitterons la Normandie, la Haute-Normandie, pour retrouver la Picardie, Rouen, en direction de Saint-Quentin, 5e étape, jeudi 5 juillet, sur 197 km. Après cinq jours de course, nous serons déjà au Champ d'Elysée, pas à Paris, mais bien à Saint-Quentin, élue ville la plus sportive de France par l'équipe en 2011. Cinq ans plus tôt, en 2006, les derniers actomètres en montée n'avaient pas entravé le succès pour Roby McEwen. C'était le jour de la finale de la Coupe du monde de football entre l'Italie et la France. Vendredi 6 juillet, la 6e étape d'Epernay, en passant par la Lorraine, jusqu'à Metz. Les courants emprunteront, comme en 2010, la petite Champagne apportée des fameuses maisons de Champagne, parmi les plus renommées au monde, sous eux, sous terre, 100 000 kilomètres locales et 200 millions de bouteilles stockées. A Metz, l'arrivée sera jugée aux abords du centre Georges-Compidou. Le musée vient de fêter son millionnaire visiteur depuis l'ouverture il y a moins d'un an et demi. C'est un record absolu pour un musée hors Île-de-France. Le lendemain, pour la 7e étape, place aux puncheurs et aux grimpeurs. Le peloton quittera Tomblaine, tête d'Ancy, direction le sud des Vosges et la planche Pelfi. Si vous ne connaissez pas Tomblaine, sachez que c'est à Tomblaine précisément que se trouve le stade Marseille-Picot, où s'il y aura un certain Michel Platini. Sur cette lumière, le parcours deviendra valider à mi-étape. Le peloton tracera sa roue sur le superbe plateau des mille étangs, dans le département de la Haute-Saône où France Télévisions nous régalera sans aucun doute d'images somptueuses. Clos du spectacle, un final ardu qui a tout pour réussir son entrée dans le grand livre du tour. Cette montée inédite devrait frapper les esprits. D'autant qu'en ce moment même, sous la houlette du conseil général de la Haute-Saône, les travaux ont lieu pour finir la route. La moyenne sur les 300 derniers mètres sera de 14% avec un passage à plus de 20%. Ce sera un vrai mur. Pour les grands du tour, assurément, un rendez-vous à ne pas manquer. A ne pas manquer non plus la 8e étape. Elle sera courte et dense. Elle s'élancera de Belfort, dont le célèbre Lyon a vu passer des générations de coureurs depuis la première visite du tour il y a plus de 100 ans. Une série de cols et de hauts tournons parfois évocateurs. Elle restera le parcours dans le passif du Jura. 7 seront répertoriés de 5 classés au moins en 2e catégorie. Après l'aventure suisse, les pentes se font plus rudes. Il y aura 3 difficultés marquantes dans les 60 derniers kilomètres. D'abord, la côte de Solcy, vraiment près du rocquier, près de 5 km à plus de 8%. Puis, un peu plus loin, la côte de la Cacquerel, c'est 4 km à 7,5%. Et aussitôt, le col de la Croix, sans le moins d'autant mort. Au sommet, il ne restera plus qu'à basculer vers Port-en-Thuy, distante de 15 km. Port-en-Thuy, arrivé du Tour de Romandie à plusieurs reprises et qui a accueilli le mois dernier le Tour de l'Avenir. Quelques précisions sur l'ultime ascension. Le col de la Croix, il est court, moins de 4 km. Il y a raide, très raide, plus de 9% de moyenne avec des pentes maximales sur de longues droites jusqu'à 18%. Le lendemain, rouleurs et favoris du Tour se mesureront sur un contre-la-montre intégralement tracé dans le département du Doubs, en Franche-Comté, entre Arc et Senand et Besançon. Depuis 2 ans, le Tour du Doubs fait d'ailleurs partie de la Coupe de France organisée par la Ligue Nationale du Cycliste de Marc Madiot. Compétitions rapportées cette saison par Tony Gallopin et dont les prix seront remis le 4 novembre prochain. Ce chrono sera placé sous le signe du patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine où figure aussi bien la prestigieuse saline royale d'Arc et Senand que Besançon et sa citadelle bâtie par Robord. Besançon, capitale du temps. Au programme 38 km, un début plat de sa parcours brutalement accidenté avec une rampe très sévère dans le petit village du 15G, tracé qui devient un vallonné en montagne russe avant de plonger sur Besançon dans la dernière partie. Mardi 10 juillet, nous serons à Mâcon, ce sera la première journée de repos du Tour. Nous en profitons depuis quelques années pour organiser ce jour-là la conférence de presse du Tour de l'Avenir, remportée le mois dernier et pour la deuxième année consécutive par un jeune Colombien tandis que l'équipe de France concrétisait son succès dans la Coupe des Nations. Une équipe de France brillante encore championnat du monde avec le succès de Pierre-Henri Le Cuisinier, il est ici chez les Géliors, et le doublé chez les Espoirs d'Arnaud Desmarches pour du monde devant Adrien Fletti. C'est justement pour aider le cyclisme amateur qu'Abris Sport Organisation va signer avec la Fédération Française de Cyclistes, présidée par David Lapartien, une convention de trois sports. Si le tour d'hier et d'hier nous passionne, celui de demain à l'évidence nous captive déjà. Voilà pourquoi nous avons créé en 2007 le cyclopark, espace de jeux et d'apprentissage itinérant, il va tout ville en ville pour le temps, il est destiné à donner aux enfants le goût du vélo sous toutes ses formes. Voilà pourquoi nous proposons à un groupe de canets et de juniors de parcourir les 30 derniers, les 30 premiers ou 6 kilomètres chaque heure, dans les mêmes conditions que les professionnels. C'est un vrai camp de rêve pour ces jeunes cyclistes. Le village sera installé devant l'hôtel de ville de Mâcon, au matin de la 10ème étape. Mâcon, où le sprinter allemand prometteur, John Degenkol, s'était imposé lors du critérium de Dauphiné. Les courants pendant la route de Villars-les-Dombres, les oiseaux avaient enchanté le peloton en juin dernier. Première ascension classée, la côte de Corrier, avant la mi-parcours. Simple avant-goût des difficultés à venir, car devant les courants du tour, va se dresser une impressionnante montagne du sud du Jura, qui domine la commune de Culeaux, sous Louis-Christophe le Maître, le prodige du malhétisme français. Le tour avérera le grand colombier pour la toute première fois, suivant l'exemple du tour de l'avenir et du tour de l'Inde. Il faudra ensuite encore escalader le col de Richemont, avant de plonger un belgaard sur Valserie, qui avait reçu le tour de l'avenir à deux reprises en 1998 et en 2004. L'étape se décompose en trois parties distinctes, d'abord du plat, puis des routes ballonnées, et un dernier tiers beaucoup, beaucoup cru. Pour la onzième étape, le 12 juillet, et vingt ans après le magnifique jeun hiver, le peloton rendra hommage à Albertville. Les coureurs se lanceront devant la Basse Olympique et suivront la vallée de la Tarentaise. Ils auront pour se mettre en jambes les 25 km d'ascension de l'interminable McLean, véritable col d'usure, qui pulmine à tout juste 2 000 mètres de l'altitude. Les coureurs dévaleront vers Saint-Etienne-des-Cluines, avant d'affronter les pentes d'un des cols assurément les plus effouvantes de France, le glandon qui précède la Croix de Fer. Dans cette journée 100% Savoyard, il faudra encore enchaîner par le col du Mollard, puis plonger sur Saint-Jean-de-Maurienne, au cœur du plus vaste domaine cyclable que l'on puisse offrir au rappeur de toutes conditions, avant la montée finale vers la Toussure-des-Cibènes, le tout en 140 km. La station de la Toussure se fera l'an prochain, c'est 75 ans. Vendredi 13 juillet, la douzième étape nous mènera de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à Anonnay-d'Avésieux, dans le beau département de l'Ardèche. Ce sera une première pour Anonnay. Anonnay nous avait déjà accueillis dans le Paris-Nice et du Dauphiné, et la ligne sera tracée dans la commune mitoyenne d'Avésieux. La journée sera longue avec le Grand Cuchon et le Gragni en début d'étape. Elle devrait, a priori, sourire au barbe. Samedi 14 juillet, 13e étape du pays de la truffe, à Saint-Paul-Trois-Château dans la Drôme, déjà à l'État de cette année, jusqu'au Cap-Dac que nous retrouverons avec beaucoup de plaisir. Le final, sans le piège, il pourrait y avoir du pétard en ce genre de fête nationale. Le Mont-Saint-Claire à 7, pourra servir de rang de lancement où sera en effet quasiment le long de la mer pendant les 20 derniers kilomètres. Vents, bordures. En tout cas, comme l'avait dit, qui vous savait lors du Tour 2009, sur ces mêmes rives de la Méditerranée, pas besoin d'être pris Nobel pour savoir que ce jour-là, il faudra courir devant. Dimanche 15 juillet, nous aborderons les Pyrénées et nous retrouverons Limoux pour la deuxième année consécutive. Aucune étape en cent ans dans la ville de la célèbre Blanquette. Et puis de d'affilée, c'est de dire que nous avons particulièrement coupé l'accueil des Limoux. Le tour pénétraura dans l'arrière aux environs du lac Montbeil. C'est peu avant la planète pour ne plus quitter le département jusqu'à l'arrivée. Le relief deviendra beaucoup plus prononcé après Tarascon. Au menu, d'abord, 11 km d'ascension à 7% pour se hisser au port de Lers. Il y aura ensuite le gros morceau de cette quatorzième étape, le mur de Péguerre, des pourcentages très impressionnants, jusqu'à 18% là encore, avec une moyenne à plus de 11% sur les 3500 derniers mètres. Péguerre avait été inscrit sur le parcours du Tour en 1973, mais le col n'avait finalement pas été franchi et c'est donc là encore, dans une ascension inédite que les coureurs devront gravir avant d'avoir foi symbolisé par les trois tours de son château, dressé sur son roc majestueux. Lundi 17 juillet, Saint-Mathand, capitaine du Foigrave, dans le gère sacré grave tour, non seulement après avoir reçu la route du sud, direction Pau, 160 km plus loin. Ce jour-là, les sprinteurs auront faim et ils ne seront pas laissés. Chacun retrouvera ses bonnes habitudes dans la cité qui aminait Henri IV. Le peloton reprendra des forces pour affronter notamment la 16ème étape. Pau sera plus que jamais la porte des Pyrénées. En son 18 juillet, les coureurs revisiteront un grand classique en haute montagne jusqu'à Bavière-de-Buchon, premier géant à gravir le col d'Obisque. Passage obligatoire par le somptueux ballon du Souleur, de ce qu'on a alors dans les Hautes-Pyrénées. Le ravitaillement a été vu à Adaste, puis nous prendrons la direction de l'Ussas-Sodeur avant de franchir cette fois l'incontournable Tourmalé. Il resteront encore quelques 75 km à parcourir et deux cols à gravir, d'abord à Spins, puis un peu plus loin, à peine plus haut. Son alter ego paye ressources, d'où les coureurs n'auront plus qu'à plonger vers Pannière-de-Luchon, distante de 15 km. La ligne sera tracée annuellement au stand à 30 m, à peine de la villa où vécu au cœur de Cyrano de Bergerac. Le lendemain, jeudi 19 juillet, la 17e étape Luchon-Pérague promet tout autant. Très vite, il faudra aborder par son garçon le plus abrupte le col de Monté. Le format de l'étape sera volontairement beaucoup plus ramassé que la veille, et les difficultés seront très consistantes. Après le col de Bézard, après aussi une autre nouveauté dénichée par Jean-François Pêcheux, la col de Bure, avec la encore 4 journées pour son place, nous entrerons dans la vallée de la Parousse. Du pied du port de Balès jusqu'à la flamme rouge, il n'y aura au sens propre pas un mètre de plat pendant 50 km. Les ascensions s'enchaîneront, Balès donc, puis par le côté le plus raide, Pêcheux, Pêcheux et enfin la montée vers Pérague par la nouvelle route qui mène à la station. Tout ne sera pourtant pas encore écrit. Nous serons pendant 10 juillet, la 18e étape mènera le peloton de Lagnac, à côté de chez Airbus. Lagnac n'avait plus revu le tour depuis plus de 20 ans. Nous irons jusqu'à Brie, où le dernier vainqueur s'appelle Mario Cipollini. Barbeau et Sprinter se discuteront la victoire d'étape, tandis que les favoris, eux, auront déjà les yeux rivés contre la montre finale. On arrive voir de Bonneval à Chartres. Leur étoile qui nous accueille chaque année pour Paris Tour dans ses versions Élite et Espoir. Bonneval refèrera pour la 3e fois ce charme médiéval au scloupeur de la Gombo. Le tracé est plat pour l'essentiel, soumis au vent dans ses 2 premiers tiers avant de trouver des routes un peu plus abritées dans la planche de Chartres, où Thomas Vecler avait accompli son premier maillot jaune en 2004. Auparavant, les participants à l'État du Coeur se seront eux aussi frottés au parcours. L'État du Coeur est organisé par Mécénat Chirurgie Cardiaque, à travers l'association du prof. Francine Lecar. Son but est de faire opérer les enfants issus des pays pauvres et les victimes d'une malformation cardiaque. 200 enfants ont ainsi pu être opérés et sauvés grâce à ce partenariat avec le Tour de France. La vingtième et dernière étape partira de Rambouillet, dimanche 22 juillet. Nous serons dans le département des Yvelines qui lance Paris-Lys avec enthousiasme depuis 300 maintenant, grâce notamment à l'opération Tous cyclistes en Yvelines au succès populaire indéniable. L'entrée dans la capitale se fera par les quais de Seine, le peloton passera au pied de la Tour Eiffel, Paris dévolera ses plus beaux atouts. Des coureurs retrouveront le circuit final, le long du Jardin des Tuileries, ils emprunteront ensuite la rue de Vivoli, déploreront place de la Concorde avant de déboucher sur les Champs-Elysées. Il y aura huit tours complets sur ces prestigieuses jardinières parisiennes. avant de boucler la grande boucle pour la 99 fois depuis 1930. Le Tour 2012 comprendra donc 20 étapes et un prologue pour une distance totale d'environ 3480 km. C'est notre estimation à l'issue des premières reconnaissances. La première semaine exprime notre volonté de proposer quasiment délendable des aspérités qui puissent emballer la course, comme les pavés en 2010 ou les arrivées au Mont des Alouettes et à Mur-de-Bretagne l'été dernier. Le final en poste à Serein, où la traversée des monts du Boulonnais s'inscrit clairement dans cette espèce. Vous le savez, je crois aux massifs dits intermédiaires mais qui valent bien mieux et bien plus. Je crois à la possibilité sur des terrains variés d'édargir le registre des étapes potentiellement marquantes. Six ascensions nouvelles seront donc ravies pour la première fois par les courants du Tour. Elles ne passeront pas inaperçues en raison d'abord de leur fort pourcentage. Quatre d'entre elles se situent justement dans les massifs intermédiaires. La planche des Belfines dans les Vosges, la côte de Solcy et le col de la Croix dans le Gérard Suisse, le Grand Colombier et tout au sud du Gérard mais en France dans le département de l'Inde. Et enfin dans les Pyrénées, le mur de Péguerre en Ariège et la montée vers Péragut dans les côtes Pyrénées. Nous avons systématiquement introduit ces dernières années le nouveau col, un ou deux par édition, à l'Est, le col Daniel entre l'Italie et la France. Mais cette fois l'infection est beaucoup plus forte. Il s'agit vraiment pour nous d'aller chercher sans renier une seule seconde de l'école de légende des ascensions qui feront aussi demain la réputation du col. En 2012, il y aura au total 25 cols répertoriés en deuxième ou première ou hors catégorie, soit deux de plus que l'an dernier et la proportion des premières catégories est plus forte. Il y aura trois arrivées en altitude, c'est en revanche une ou moins. Le kilométrage contre la montée individuelle, très faible en 2011, va plus que doubler pour atteindre à près de 100 km, soit la plus longue distance depuis 2007. Ceux que le chrono effraient ne vont clairement pas attendre les derniers kilomètres des étapes de Natal, s'ils veulent gagner le tour, ils devront attaquer de loin. Le parcours a été pensé justement pour qu'ils puissent dynamiter la course. Et ça convient, le tour 2011 nous a trouvé que plusieurs favoris excellèrent, excellèrent dans les attaques au long tour.